Un accompagnement de transition, notamment pour les métiers de journaliste qui passe de l'environnement print au web, au tournage et au montage, de manière à être autonome ensuite avec n'importe quelle caméra pour ramener de la matière vidéo. Il y a une tendance à se focaliser sur l'outil et pas sur le métier donc c'est une vraie problématique parce qu'en fait il s'arrête souvent au mode d'emploi et parfois sans épaisseur donc il y a une espèce d'urgence à utiliser les outils pour ce qu'ils sont mais c'est un petit peu comme si on donnait un pinceau à un peintre en disant voilà tu es Picasso parce que tu as acheté un très bon pinceau et une très bonne toile or il manque souvent la compréhension en fait juste de l'épaisseur du métier ça c'est par rapport aux jeunes générations et en ce qui concerne les anciennes générations il y a plutôt un problème de on va dire d'adaptation aux nouvelles technologies donc c'est plus difficile pour eux parce que l'informatique c'est plus difficile c'est une remise en question totale de leur savoir-faire comme si on faisait table rase de de toutes les années d'expérience du print et puis il fallait passer maintenant au web et aux outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication et parfois des rigidités ou des difficultés à accepter le changement et donc ça coince c'est la problématique de tous les métiers dont l'outil de base tombe dans le dans la sphère de l'informatique et comme on subit depuis longtemps une règle qui est de l'ordre de l'obsolescence tous les 18 mois ou du renouvellement en tout cas on pourrait dire autrement du renouvellement quasi complet des outils et des manières de faire tous les 18 mois à cause de la course de mal informatique et puis à la nouveauté effectivement c'est beaucoup plus difficile pour le matériel par exemple d'être d'être rentable avec du matériel cher et c'est très complexe dans la mesure où il faut se mettre à jour quasiment sans arrêt et que si on se forme aujourd'hui à des outils on peut imaginer que dans 18 mois il faut se reformer à un outil totalement nouveau et avec des langages nouveaux avec sur le web on parle de web 1.0 2.0 3.0 et là on pourrait dire qu'on est à une phase effectivement de journaliste 2.0 et que c'est un endroit pas facile mais comme tout endroit de changement c'est c'est un cycle qu'on pourrait associer à un cycle de mort et de renaissance il y a la mort d'un certain type de journalisme et la naissance d'un nouvel d'une nouvelle ère et donc il faut peut-être aussi accepter une certaine mort pour s'ouvrir à une nouvelle vie donc c'est un endroit désagréable mais qui peut être riche si on l'accompagne ça peut être technologique ça peut être ça peut être ça peut être dans les dans les manières de faire ça peut être dans ça peut être dans la polyvalence on avait l'habitude avant mais ça c'est vrai dans tous les métiers on avait des métiers assez cloisonné et de plus en plus les cloisons tombent pour avoir des profils de journalistes on va dire polyvalent on demandait avant aux journalistes de savoir prendre des photos on demandait aux photographes de savoir écrire de plus en plus de choses autour des photos aujourd'hui on va rajouter une compétence qui est par exemple de savoir écrire prendre des photos prendre des vidéos et publier prendre en main l'outil de publication sur le web et de publier de savoir gérer un blog de savoir gérer un site web des flux rss des voilà toute une tweet et facebook et voilà il ya plein de choses qui sont dans la sphère aujourd'hui de la communication et du journalisme qui n'était pas là il ya quelques années et qui et qui demande une adaptation c'est une adaptation milieu hostile parce que c'est un endroit de de crise et comme toute crise soit on la traverse et on renaît à autre chose soit on reste à l'endroit où on est puis on c'est d'autres personnes qui vont prendre qui vont prendre la place c'est un endroit d'angoisse d'angoisse à cause de la pression économique parce qu'il va y avoir sûrement des diminutions de taille d'entreprise et puis pression aussi par rapport aux technologies s'il faut tout à coup il faut se mettre à utiliser des ordinateurs des langages des outils qui peuvent paraître complexes et puis quand on a 50 ans c'est plus difficile que quand on en a 20 donc c'est une remise en question mais c'est aussi c'est aussi le passage j'imagine de ce qu'ont vécu les dinosaures quand les météorites sont tombés sur la planète c'est est ce qu'on s'adapte au nouvel environnement technologique ou est ce qu'on s'enferme et probablement on meurt donc on peut imaginer que symboliquement oui c'est une mort moi je me vois plutôt comme un accompagnant donc dans en termes de mythologie on parlait de psychopompe le psychopompe c'était le la partie de la divinité qui accompagnait les gens d'une rive à l'autre donc c'est vraiment ça pouvait être de la vie à la mort donc c'est vraiment cette idée là c'est accompagné accompagné des profils de journalistes de photographes d'une rive à l'autre de la rive 1.0 la rive 2.0 en évitant qu'ils aient des qu'ils aient des pertes sur la route il faut arriver à trouver cet équilibre là entre le papier entre le web entre voilà la télé entre les photos le texte donc voilà c'est un environnement en mutation et on sait pas trop vers quoi ça va aller puis enfin j'aurais tendance à dire qu'en fait ça s'arrête jamais une fois qu'on est dans la sphère informatique on a une machine à laver qui est qui est en route et puis qui s'arrête jamais donc ça veut dire que il n'y a pas de point de le point de retour on peut on peut pas revenir en arrière c'est très difficile à moins d'aller dans une grotte avec une bougie et que on est il ya comme une obligation à avancer la question c'est comment on peut réinjecter l'expérience du print à l'intérieur du web mais de manière différente en donnant de la valeur ajoutée sans que ça soit juste une du maquillage technologique et et superficiel et que effectivement on va on va de toute façon mais c'est pour moi c'est cyclique on va aujourd'hui de plus en plus vers des métiers que moi j'appelle des poulpes vers douze bras et douze pieds et que ça peut être une dans la transition ça peut être ça après ce qu'on aura derrière je sais pas mais de toute façon il ya quelque chose qui est inexorable donc autant autant y aller donc c'était si si la montagne ne va pas à mahomet mahomet va à la montagne donc voilà est-ce qu'on est ce qu'on reste là où en souffrant ou est-ce qu'on avance en disant de toute façon on va y aller je vais aller vers ça ce qui me paraît intéressant c'est l'espèce de d'accord tacite qu'il ya entre le public et les journalistes un accord qui dirait le public délègue le pouvoir d'aller enquêter officiellement à une caste qu'on va appeler des journalistes avec un espèce de contrat un cadre une éthique donc avec quelque chose qui dessine un bord et qui dit ce qui est possible et ce qui n'est pas possible avec des règles et que si on imagine la disparition la disparition de cette caste ça peut poser un problème justement de qui va gérer l'éthique comment on va régler réguler comment on va filtrer ce qui est de l'ordre de la propagande par exemple et ce qui est de l'ordre de l'information et puis le fait de la de lâcher l'information dans le public c'est de dire qu'en fait il n'y a que des subjectivités et qu'il va falloir après sur l'économie je pense que ça va on va trouver un endroit d'équilibre et que il faut juste faire confiance aux humains